Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera un point lecture. Tout d'abord je vais vous présenter Carrie de Stephen King que j'ai lu pour la lecture commune du forum Eclat de sang que je vous laisserai en barre d'infos, c'est un forum qui a été créé récemment par deux passionnés de thriller et qui fait des lectures communes régulaires, la première étant donc Carrie et puis ayant lu Misery le mois dernier j'avais envie de découvrir un autre livre du King et j'ai lu donc Carrie. Carrie c'est une adolescente de 17 ans qui est solitaire, timide et pas très belle et qui est victime à la fois du fanatisme religieux de sa mère et de harcèlement scolaire par rapport à ses camarades de classe et donc on va la suivre un peu dans sa vie de lycéenne. Et aussi on va la suivre dans la maîtrise de son don puisque Carrie a un don de télékinésie donc elle peut faire bouger les choses à distance et elle ne sait pas encore très bien maîtriser donc on va suivre tout ça. Alors c'est un moment assez court, il fait un peu moins de 300 pages et heureusement parce que j'ai trouvé très long. Après Stephen King sait nous mettre dans l'ambiance mais pour nous mettre dans l'ambiance il utilise beaucoup 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 de descriptions et ça à certains moments c'est assez long. de plus je me suis pas trop attachée au personnage de Carrie, elle a beau être martyrisée de tous les côtés, elle m'a un peu énervée donc j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage. Après l'intrigue en elle-même était bien mais sans plus donc voilà j'ai mis 6 sur 10, c'est une bonne lecture. Si vous connaissez déjà le King par contre je ne vous conseille pas si vous voulez découvrir la King mais commencez pas par Carrie parce que ça risque de ne pas vous faire accrocher au style de l'auteur. Ensuite j'ai lu L'élite de Joël Charbonneau chez Macadam, ici c'est le tome 1 d'une trilogie. On retrouve Sia qui vient d'avoir 16 ans et qui à 16 ans devient une adulte dans ce monde. Un peu comme dans Hunger Games il y a plusieurs colonies et Sia vient de la colonie la plus pauvre. Et ça fait plusieurs décennies que aucun candidat n'a été choisi dans cette colonie pour faire partie du test. Donc le test c'est un peu, voilà j'ai beaucoup comparé Hunger Games parce que pour moi tout au long de la lecture j'ai beaucoup beaucoup pensé en Hunger Games. Et sachant que Hunger Games est l'une des rares dystopies que j'ai lu et que j'ai aimé. Voilà j'ai eu un peu de mal avec ce roman. Après ça se lit très vite, il est court. On a quand même envie de savoir la suite même si on se doute beaucoup de la fin de ce tome puisque les dystopies jeunesse c'est toujours un peu la même chose donc on n'est pas surpris. Par contre j'ai beaucoup aimé l'histoire de Sia. J'ai beaucoup aimé son personnage d'ailleurs qui est pas du tout naïf comme beaucoup d'adolescents décrits dans les livres. Ici j'ai bien aimé. Donc ici Sia va être sélectionné le jour de ses 16 ans avec d'autres gens de sa classe et d'autres colonies. Ils vont se retrouver, voilà ils vont être emmenés quelque part pour faire un test. il va y avoir des tests de culture générale avec tout ce qui est maths, culture générale, physique. Enfin bref il y a plusieurs épreuves écrites. Et après s'ils arrivent à se sélectionner ils partent dans un endroit très désert qui ressemble beaucoup à l'endroit où va Katniss dans Hunger Games. Donc encore des parallèles par rapport à Hunger Games. Et ils vont devoir subir plusieurs épreuves physiques. Et seuls ceux qui arrivent au bout sont sélectionnés et vont pouvoir étudier dans l'université. Sauf que personne ne se rappelle puisque une fois arrivés là-bas ils leur effacent la mémoire. Donc c'est un peu... Voilà c'est pour préserver l'intégrité et puis le fait que l'élite et le test existent que le gouvernement efface la mémoire des candidats de ceux qui arrivent jusqu'au bout. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé. L'intrigue est pas mal, ça se lit vite. Mais après c'est pas de la grande histoire quoi. Enfin c'est très prévisible. Donc je le conseille peut-être à ceux qui ont... Qu'ils ont... Je le conseille à ceux qui n'ont jamais lu de dystopie. Ça peut être bien pour commencer. Surtout qu'ils sont beaucoup plus courts que les Hunger Games ou les Divergentes ou tout ce style-là. Ils vont beaucoup plus vite à lire. Mais voilà, il n'y a rien de très original. Si Hunger Games et Divergentes ne vous plaisent pas, ne lisez pas l'élite puisque c'est presque du copier-coller j'ai envie de dire. Donc voilà. Je lui ai mis un 7 sur 10. Ensuite une super 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 bonne lecture. J'ai lu le premier table de Kaleb de Mira et Joundir. Donc chez Robert Lafaux dans leur collection R. Ici c'est une... C'est du fantastique jeunesse. On retrouve Kaleb qui a 17 ans, qui est au lycée à Paris. Et qui a perdu sa mère lors de sa naissance puisque sa mère est décédée lors de l'accouchement. Son oncle a confié au père de Kaleb en disant qu'il confiait Kaleb mais qu'il ne fallait absolument pas revenir en France. Et que tous les deux ans il fallait déménager pour préserver Kaleb. Et donc en fait au bout d'un moment ils en ont marre, ils reviennent en France. Et Kaleb va se trouver dans des histoires assez rocambolesques. Surtout qu'en fait il va se rendre compte qu'il a un don, celui de l'empathie. Il va pouvoir ressentir les choses et voire même les manipuler, les émotions et les ressentiments des autres. Donc en fait tout ça mélangé ça fait une super histoire. J'ai adoré le personnage de Kaleb. J'ai bien aimé l'écriture des jours parce que Myrène Jondir c'est son pseudo pour la jeunesse. J'avais un peu peur au début puisque j'aime beaucoup cette auteure dans le thriller. Et je me demandais à quoi ça ressemblait au niveau du jeunesse. Et j'ai juste adoré, je l'ai bouffé, il fait 400 pages. Je vous laisserai en barre d'infos, j'ai fait une vidéo spéciale puisque j'ai lu ce livre dans le cadre de Book Discoveries. Donc je vous laisserai en barre d'infos ma chronique sur ce livre. Mais voilà c'est un 9 sur 10, c'est un coup de coeur. Je ne m'attendais pas du tout à autant aimer ce livre. Je l'ai depuis l'année dernière et franchement je regrette puisque j'ai adoré ce livre. J'ai le tome 2 dans ma palle et je pense que dans les semaines à venir il va y passer. Ensuite j'ai lu Terminus Illissus de Karine Gibel. Chez Belfont que j'ai eu en partenariat sur Netgalet. Donc je remercie Netgalet et Belfont pour ce partenariat. C'était mon premier Gibel et c'était son premier roman. Donc je pense que c'était assez bien pour commencer. Ici on retrouve Jeanne qui travaille au commissariat de Marseille et qui entend parler d'un serial killer très recherché. Et pour entrer chez elle en fait elle habite encore chez sa mère et elle doit faire une affronte de trajet en train. Et à partir d'un moment en fait elle va découvrir une lettre à son nom et tous les jours un homme va lui laisser cette lettre. Cet homme c'est Illissus et c'est le tueur en série tant recherché par les flics de Marseille. Donc elle va se retrouver coincée entre le fait de vivre un peu cette histoire d'amour épistolaire avec Illissus. Ou de le dénoncer à ses collègues pour qu'ils puissent retrouver ce tueur en série et éviter d'autres meurtres. Donc on va les suivre un peu comme ça dans cette histoire. Alors c'était une bonne histoire dans le sens où l'intrigue est quand même assez intéressante. Et puis on a envie de savoir, enfin on lit au fur et à mesure cette histoire. Et on a envie de la secouer en disant mais va le dénoncer, enfin voilà tu le connais pas, tu t'en fous, c'est juste des mots. Enfin tu vas pas tomber amoureuse de quelqu'un qui t'écrit, tu sais même pas qui est derrière. Enfin voilà, moi elle m'a assez agacée. Après on voit qu'elle est très fragile psychologiquement mais quand même quoi. Enfin voilà j'ai pas du tout aimé le personnage de Jeanne, elle m'a exaspérée. Mais du coup ça m'était de l'intention parce qu'on se disait mais merde quoi, qu'est-ce qui va se passer ? Et j'étais vraiment à fond dans l'histoire, je l'ai dévorée. Et donc voilà, par contre un personnage que j'ai beaucoup aimé c'est le capitaine, je sais plus si j'ai capitaine ou commissaire. Le flic Esposito que j'ai beaucoup aimé. Même si à la fin il m'a un peu déçue. Mais tout au long du roman j'ai beaucoup aimé ce personnage. Donc voilà il y a rien d'original, c'est un thriller assez commun. Mais c'est une bonne lecture. Je pense qu'on sent que c'est le premier livre de l'auteur. Puisque juste après donc Terminus Elicus il y a une nouvelle intitulée Aurore. Que Karine Guevall a écrit exprès pour pouvoir l'inclure dans la réédition de ce premier roman. Et là on sent totalement l'évolution de la plume. Puisque c'est une nouvelle très très courte de quelques dizaines de pages sur le harcèlement scolaire. Et puis un peu le mal être adolescent. Et c'est juste bouleversant. J'ai été carrément plus émue par cette nouvelle que par le roman. Je pense que c'est le début de l'auteur. Forcément notre premier livre ne ressemble pas à notre dixième livre. Donc il faut un peu de rodage et puis un peu d'expérience. Mais pour un premier roman j'ai trouvé ça très très bien. Et si vous pouvez par contre vous procurer la nouvelle Aurore. Je ne sais pas si elle va pouvoir être publiée ailleurs que dans ce livre. Mais juste voilà elle est excellente. Ça m'a complètement donné envie de lire d'autres livres de Karine Gibel. Puisque voilà c'est bluffant. Les émotions qu'elle transmet c'est quand même fou. Et le stress aussi qu'elle met dans son intrigue c'est quand même très intéressant. Donc pour ce qui est d'horreur je le conseille à tout le monde. Je lui ai mis un 10 sur 10 c'était juste magnifique. Par contre pour Terminus et l'issue je lui ai mis un 7,5 sur 10. Et je le conseille surtout aux débutants de thriller. Ou ceux qui lisent un thriller de temps en temps ça va vous plaire. Mais par contre les gros amateurs de thriller ou de sensations fortes. Passez votre chemin parce que vous allez vous ennuyer. Là ça va plaire à ceux qui aiment les sensations fortes. Puisque j'ai lu La compassion du diable de Fabio Michelli chez Fleurs sauvages. Alors ici, 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 ici. J'ai adoré ce roman. Je l'ai lu jusqu'à 1h30 du matin. Je me suis revie à 4h du matin pour le lire avant d'aller bosser. Parce que je me suis dit je peux pas aller travailler sans finir ce roman. En fait, ici, c'est plus un remake. Un remake. Un roman basé sur l'histoire vraie du cannibale de Cleveland. Donc qui, comme je vous le disais, tuait ses victimes, les découper en morceaux, voire les manger. Donc on va les suivre dans cette histoire. Et puis en parallèle de ça, on va suivre l'enquête avec les deux flics. Dont je ne retiens jamais les prénoms. Mais qui sont très intéressants. J'ai été bluffée du début à la fin. J'ai été encore plus surprise par la fin. Je m'attendais pas du tout à cette résolution d'histoire. J'ai adoré. Les descriptions des scènes sont juste horribles. Ils sont gores. Ils sont... Voilà, c'est... Mais c'est juste trop bien quoi. Enfin, ceux qui aiment les thrillers et notamment les thrillers Ascension sur force, je vous le conseille. Puisque c'est vraiment un de mes thrillers de 2016 que je retiens le plus. J'ai autant adoré que Sa vie dans les yeux d'une poupée, les grimes des jours. Pour vous dire un peu le comparatif, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé ce livre de Fabio Amicelli. Je suis pressée de lire son nouveau roman qui est une forêt obscure que j'espère lire d'ici début 2017. Puisque voilà, j'ai été bluffée par la plume de l'auteur. Et j'espère pouvoir lire tous ses romans et qu'il en écrira encore des aussi bons que ça. Puisque... Puisque j'ai adoré quoi. Donc je suis juste un peu triste. C'est que je l'ai emprunté à la médiathèque et que je dois le rendre là cette semaine. Sinon, je pense que je l'aurais relu parce que j'ai bien aimé cette histoire et j'aurais dû le savourer. Et voilà, je l'ai bouffée parce que j'avais trop envie de savoir la suite. Mais je pense que si je le relis, je prendrai mon temps pour pouvoir plus analyser les choses. Pour pouvoir, voilà, prendre le temps de savourer cette histoire. Parce que vraiment, c'était très, 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 très bien. Et enfin, j'allais l'oublier mais je vais vous l'inclure dedans. Puisque Caleb, la compassion du diable faisait partie de mon week-end à mille. Et j'ai fini mon week-end à mille avec les 150 premières pages de Contre-coup de Nathan Filler chez Michel Laffont. Donc ce sublime livre raconte l'histoire de Mathieu qui a 19 ans et qui est un schizophrène. Et Mathieu va nous raconter son quotidien. En fait, quand il était petit, il a perdu son petit frère qui était atteint de trisomie. Et voilà, il est mort d'un accident. Et elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Il a développé sa schizophrénie suite à ça. Et donc, on va le suivre. On va vraiment rentrer dans la tête d'un schizophrène, ce que j'ai adoré. Franchement, c'était super intéressant. Et on sent aussi que Nathan Filler a été infirmier psychiatrique. Puisqu'on sent qu'il décrit très bien la maladie, très bien les émotions, que peut ressentir un malade mental. Et voilà, on sent qu'il ne juge pas, qu'il décrit et qu'il porte beaucoup d'amour pour ces personnages et pour ces personnes atteintes de maladies. Puisque voilà, je ne peux pas dire que c'est très beau. Puisque voilà, il vit quand même beaucoup de choses difficiles, ce Mathieu. Mais voilà, on se demande si c'est pas... Enfin moi, je me suis demandé à la fin si c'était pas quelqu'un qu'il connaissait, un patient qu'il connaissait très bien et qu'il a raconté sa vie. Si c'était vraiment tout romancé ou s'il y avait beaucoup de vrais et beaucoup de faits réels dans ce roman. Puisque pour moi, ça aurait pu être du fait réel et voilà, une histoire vraie. Donc je vous le conseille pour ceux qui veulent vraiment découvrir... Qui veulent en savoir plus sur la schizophrénie, qui sont curieux de découvrir ce qu'est la maladie et qui veulent essayer de comprendre ce que peut vivre un homme atteint de schizophrénie. C'est vraiment très intéressant. Et je lui ai mis un 7,5 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. Je reviens la semaine prochaine pour un nouveau point lecture. En attendant, je vous laisse aussi en barre d'infos, si ça vous intéresse, mon article de blog que j'ai fait sur ma palle du Call with Art Challenge et sur ma palle d'hiver en général. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et puis me dire si vous avez des livres en commun, si vous avez lu l'un de ces livres. Tout comme les livres que je viens de vous présenter dans ce point lecture. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao ! Je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo !